Le lion du Panjshir, voilà comment beaucoup d'Afghans se souviennent d'Amad Shah Massoud. Commandant acharné, héros de la résistance anti-soviétique, Massoud a été le dernier chef militaire à résister aux talibans. Ses admirateurs, comme le journaliste Fahim Dashti, pleurent toujours son assassinat en 2001, deux jours seulement avant les attentats du 11 septembre. Pour un groupe comme Al-Qaïda, attaquer New York et Washington était un grand succès. Mais cela aurait été encore mieux pour eux s'ils avaient eu le contrôle total de l'Afghanistan. Dix ans après, Massoud est une icône dans son pays qu'il a officiellement décrété héros national. Son portrait est omniprésent dans la capitale, Kaboul, sur des panneaux, des murs et parfois à l'arrière de certaines voitures. Ses partisans continuent même à vendre des souvenirs à son effigie. C'était un héros parce qu'il adorait son pays et qu'il aimait son peuple. Et à cause de ça, il a perdu la vie. Il était très courageux. Mais d'autres gardent de Massoud une image violente. Aziz Royèche se souvient du chaos qui a accompagné l'entrée des Moudjahidines dans la capitale après la chute du gouvernement communiste en 1992. Une guerre civile a alors éclaté entre les différentes factions de la résistance afghane et de nombreux quartiers de Kaboul ont été complètement rasés. Celui des Hazara, communauté à laquelle appartient Aziz, a subi les bombes et les assauts des troupes de Massoud. Cette partie de la ville a été transformée en un vrai champ de bataille. Le quartier a été pilonné par tout type de bombes. Les gens étaient bombardés par des hélicoptères et des avions. Les troupes de Massoud arrivaient. Tous les jours, ils pilonnaient et bombardaient les habitants. Massoud est toujours détesté par certains, adoré par d'autres. Mais dix ans après sa mort, il reste une figure exceptionnelle de l'histoire de l'Afghanistan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !